Voilà, donc on vous a convoqué parce que nous avons constaté que vous n'avez pas tenté de retirer l'Excalibur du Rocher. Peut-être que vous y êtes allé et que c'est pas dans mon registre. C'est une question en fait, vous y êtes allé ou pas ? Non. Non. Parce qu'être confiné dans une maison où on a un jardin, c'est pas pareil qu'être confiné dans un appartement de plusieurs. Voilà, donc attendez, parce que je n'ai pas tout à fait fini. Donc en fait, il faudrait commencer à se grouiller un petit peu. Écoutez, je n'y suis pas parvenu. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de me battre ? Non. Mais j'ai sans doute fait des erreurs qui ne m'ont pas permis d'y parvenir et puis nous avons vécu le chaos, si je puis dire, et le grand fracas du monde. C'est pas mal. C'est rythmique en plus. Non, mais je crois que là... Tout ça, c'est super. Vous y allez quand ? Alors, je vais répondre point à point. Vous avez des questions précises. En même temps, je vois difficilement comment je pourrais le reformuler plus clairement. Vous y allez ou vous n'y allez pas ? J'ai réuni dans cette salle, ici. Jean Castex et Édard Philippe. Et nous avons eu une discussion extrêmement intense, nourrie, puis... Non, rien à nourrir, non. Écoutez, je sais, j'en ai rien à foutre. Je pense que... On peut critiquer, moi je suis pour le débat, mais la démocratie... Rien à carré. Rien à carré. Merci.